Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme on l'a vu la semaine dernière, après avoir appris à réinitialiser la CAI ME30P2, on va voir aujourd'hui comment programmer cette interface. Tout d'abord, pour rappel, cette interface possède 4 entrées MIDI pour 8 sorties MIDI. Certains autres modèles possèdent tout autant d'entrées que de sorties, à savoir 8 entrées et 8 sorties. Là, on ne possède que la moitié des entrées pour autant de sorties. Selon le matériel que vous avez, selon les synthétiseurs que vous avez à relier à ces interfaces, des fois vous aurez l'utilité de tous les relier en MIDI-IN vers l'OUT de l'interface et MIDI-OUT du synthé vers le MIDI-IN de l'interface. Quelquefois, vous n'aurez pas besoin forcément de tous les relier MIDI-IN, OUT, OUT-IN, et donc cette interface vous convient tout à fait à ce moment-là. Donc, on va rester sur notre interface réinitialisée, comme nous l'avons vu la semaine dernière. On va donc avoir, avec nos quatre entrées, cinq possibilités. À savoir, on peut choisir l'entrée A, l'entrée B, l'entrée C, l'entrée D, ou alors, on peut avoir à la fois deux entrées qui vont piloter une même sortie, ou plusieurs mêmes sorties, selon ce que vous souhaiterez paramétrer par la suite. Ce sont les entrées A et B. Dans ce cas, on dit que les entrées sont emmergées. On va faire très simple. On va faire l'entrée A, qui va tout simplement aller piloter le synthé, le synthé ou tout autre matériel, ça peut être un séquenceur, qui est relié à la sortie 1. Donc, on va appuyer sur Input Channel. On va donc choisir A. Pour les sorties, on va aller vers les LED, qui sont juste sous les numéros. Elles sont en vert. Comme c'est la sortie 1 qui nous intéresse, on appuie dessus. Et là, vous voyez que la LED de la couleur verte passe à la couleur rouge, ce qui veut dire qu'elle est assignée à cette sortie-là. Si vous voulez simplement faire entrer A vers sortie 1, vous allez dans ce cas appuyer sur, par exemple, sur Up. Et voilà. Votre première banque, sur les 32 disponibles, est enregistrée comme telle. On va faire un deuxième exemple pour la forme. Disons que la banque numéro 2, on voudrait là, cette fois-ci, que ce soit les entrées A et B, qui, à la fois, viennent asservir la sortie 1. Donc, on va choisir nos entrées A et B. Une fois que c'est fait, de nouveau, on va appuyer sur le chiffre 1. La LED passe également en couleur rouge. On est bien sur l'entrée A et B vers la sortie 1. On appuie de nouveau sur Up. Et notre deuxième banque est à son tour programmée. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est relativement simple. Donc, il en va de même pour les 30 banques suivantes qui sont encore disponibles. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça peut m'être utile par la suite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501